Bonjour à tous et bienvenue au cœur du théâtre d'Evreux, au cœur de ce chantier de réhabilitation qui a commencé en 2006 et qui se terminera l'année prochaine. Grâce à la Fédération française des coulisses du bâtiment, une opération a été mise en place pour permettre au grand public et particulièrement aux jeunes de venir visiter ce chantier et peut-être trouver des vocations. A cette occasion, nous avons donc installé notre plateau, notre studio ici. Je reçois d'ailleurs à ce plateau Bernard Bergogneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur BTP CFA à Maurice-Pierre Vallette à Évreux. Vous pouvez nous présenter d'abord votre établissement ? C'est un CFA qui a été créé en 1973. Vous voyez que déjà, il a formé bon nombre d'apprentis qui sont aujourd'hui devenus des chefs d'entreprise, des maîtres d'apprentissage. On forme du CAP jusqu'au BTS dans 24 métiers différents avec un certain nombre de passerelles et de parcours de formation. Et alors vous, vous êtes spécialisé dans BTP. C'est pour ça aussi que vous êtes ici. Et dans cette opération des coulisses du bâtiment, vous avez eu des métiers que vous présentez sous forme d'atelier pour les jeunes qui viennent visiter ? Oui. Il nous semble important, effectivement, pour sensibiliser les collégiens qui viennent visiter, effectivement, le chantier, c'est de pouvoir mettre en face, effectivement, des démonstrations faites par des apprentis. Et surtout que nos apprentis soient à même de pouvoir expliquer leur parcours et l'intérêt qu'ils ont à se former à travers ces métiers. Alors quel métier vous présentez aujourd'hui ? Alors là, aujourd'hui, on a pris deux métiers, donc le métier de la finition, tout particulièrement les métiers de peintre et le métier de carreleur. Alors concrètement, comment ça se passe sur les ateliers ? Qu'est-ce que vous montrez aux jeunes ? Alors surtout, on montre, je dirais, ce qu'on peut représenter dans les métiers, mais aussi en même temps voir un petit peu au-delà du métier, puisque chaque métier a son côté artistique. Et là, l'intérêt, c'est aussi de faire manipuler les élèves sur l'utilisation de certains outils, tout en sécurité, bien sûr, des matériaux et en même temps échanger sur les choix, parfois qui sont esthétiques ou techniques. Alors quelle a été la réaction des jeunes qui sont déjà passés sur vos ateliers ? Alors là, je dirais, c'est la relation entre jeunes. Donc effectivement, là, tout de suite, ils voient l'intérêt du métier. Ils voient effectivement que c'est du concret, que le transfert peut se faire très rapidement dans l'habitat, qu'il soit effectivement un monument historique ou soit à usage, je dirais, domestique. Et là, effectivement, ils ont une représentation du métier qui est vraiment très représentative. Et pour vos apprentis du CFA, le contact aussi avec ces jeunes, ça leur permet aussi de pouvoir expliquer leur métier. Vous le disiez, ça les valorise déjà d'une part, ça les sensibilise, ça les sensibilise effectivement à la relation et au contact et ça apporte de l'assurance et de la maturité. Et là, on voit qu'on a quelques jeunes qui commencent à avoir 50 parcours. Donc, ils ont déjà capitalisé deux, voire trois diplômes et ils sont toujours en formation pour chercher, effectivement, monter en compétences. Et là, ils ont déjà ce réflexe de transmettre, effectivement, ce qu'ils ont déjà acquis. Donc ça, pour eux, c'est quelque chose qui a témoigné avec eux. C'est vraiment quelque chose sur lequel ils tiennent à cœur. Les jeunes que vous formez, ensuite, ils vont dans des entreprises. Ils peuvent aussi, eux, monter leur propre entreprise. Comme je le disais, oui, dans mes propos, déjà, ils sont dans les entreprises. Ce sont des apprentis, donc ils ont un contrat en alternance. Donc, ça ne pourrait se faire qu'avec, effectivement, nos partenaires que sont les entreprises. Et un certain nombre d'entre eux, oui, ils prennent des responsabilités. Plus tard, ils créent leur propre structure. Et ce qui fait que là, effectivement, ils sont vraiment dans l'épanouissement social qu'on peut retrouver chez un certain nombre, un grand nombre, effectivement, de nos apprentis plus tard. Est-ce que la crise qui a touché notamment le bâtiment ces dernières années n'a pas un peu freiné tous ces élans ? Alors, il y a effectivement eu la crise qui a eu un effet économique. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur un aspect structurel. Là, l'engouement vers les métiers, la profession, comme aujourd'hui, on peut le démontrer, fait tout pour valoriser l'image des métiers du BTP qui deviennent très techniques. On parle de l'intelligence du geste de la main, mais on parle aussi de l'intelligence tout court. Nous avons besoin de compagnons professionnels qui, effectivement, sachent de quoi ils parlent. On va parler, effectivement, de transition énergétique, maîtrise, effectivement, de nos énergies, transition numérique. De plus en plus, dans le bâtiment, on va parler du BIM, de la maquette numérique. On emmène, effectivement, tous nos apprentis sur ces compétences-là, puisque ça fait partie, aujourd'hui, du package des compétences qu'ils doivent acquérir. Respect écologique aussi, respect de la planète. Il y a vraiment, quand on dit transition énergétique, c'est développement durable, c'est l'énergie verte. C'est apporter, effectivement, des réponses nécessaires à notre société aujourd'hui. Les jeunes qui sortent de votre CFA travaillent chez des particuliers ? Ils peuvent travailler aussi sur des monuments comme cela ? Les chantiers, la nature des chantiers sont vraiment très différents. C'est ça aussi qui fait l'intérêt du travail ? Complètement, complètement. Vous avez un apprenti qui peut commencer son apprentissage, effectivement, auprès de la construction individuelle, chez un artisan, dans une PME ou voire dans une grande entreprise. Donc, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de parcours très tracé. Est-ce qu'il y a une évolution de l'image de ces métiers du BTP, d'abord auprès des jeunes qui viennent et puis auprès du grand public depuis plusieurs années ? Alors, vous parliez tout à l'heure de la crise économique. Moi, je vous ai dit aussi une crise structurelle et culturelle. Malgré les efforts qui sont faits sur la valorisation des images du métier du BTP, des travaux publics, il y a quand même encore cet ancrage de volonté, de filière plus générale que technique et professionnelle. Aujourd'hui, on est confronté un peu avec ça. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi ? Parce que peut-être, et là, je ne vais peut-être pas trop m'étaler là-dessus, mais peut-être que l'orientation est liée pour beaucoup. Ça, c'est certain. On ne présente pas suffisamment, positivement, ces métiers aux jeunes ? Et les témoignages que nous avons quand nous accueillons ces jeunes pour leur présenter effectivement tous les parcours qu'ils peuvent construire avec les professionnels, les entreprises, ils découvrent vraiment un autre aspect de la formation. Et ça, on n'appuie pas assez sur ce dispositif-là, puisque effectivement, pour l'instant, ils se dirigent plutôt vers une voie générale qu'une voie professionnelle. Et pourtant, on nous disait, d'autres interlocuteurs à ce micro, il y a des demandes qui ne rencontrent pas toujours en plus l'offre. Mais c'est bien le phénomène d'aujourd'hui. Ce n'est pas la crise économique, mais c'est la crise structurelle. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que les entreprises ont des besoins. Et malheureusement, nous, on est très frustrés là-dessus. On n'a pas de jeunes à leur proposer en disant, voilà, on n'a plus rencontré tel ou tel jeune qui veut s'orienter dans vos métiers. Et on a des secteurs qui sont complètement dépourvus de candidats. Et ça, c'est fort de ma jambe. Est-ce que ces métiers se féminisent ? Est-ce que vous voyez depuis quelques années un peu plus de filles ou de femmes qui viennent se former ? Pas assez à mon goût, puisqu'effectivement, les compétences, on les retrouve effectivement auprès de ces jeunes femmes et ces jeunes filles. Nous en avons, bien sûr, mais souvent pour elles, ça reste quand même un parcours, un combat un peu plus prenant que lorsque, effectivement, c'est un garçon. Mais elles ont toute leur place, effectivement, dans nos structures, que ce soit centre de formation, bien sûr, que ce soit dans les entreprises. Après, voilà, encore une fois, un contrat d'apprentissage, c'est un mariage entre deux acteurs, l'apprenti, l'entreprise. Et quand les deux sont bien en phase, ils vont très loin. Ils vont très loin dans l'aventure. On parle beaucoup en ce moment de la formation dans l'emploi. Avant même de trouver de l'emploi, il faut se former. Tous les gouvernements qui sont passés ont eu cette idée-là. Vous, j'imagine que vous êtes totalement dans cette optique, la formation vraiment concrète. Mais oui, puisque encore une fois, je vous disais tout à l'heure, on existait depuis 1973. L'apprentissage, ce n'est pas d'aujourd'hui. Dans les métiers du BTP, ça commence effectivement à avoir des générations de jeunes qui sont passés par nos formations et par les formations d'entreprise. Donc la réalité, elle est là. Et un apprenti, il a cet avantage-là, c'est que non seulement il va valider une formation à travers un diplôme, mais en plus, il capitalise avec de l'expérience professionnelle. C'est tout ce qu'on recherche effectivement dans le monde économique qui est le nôtre. Et il peut ensuite aller dans les entreprises, reprendre peut-être l'entreprise familiale. Ça se fait beaucoup, bien sûr, bien sûr. Et ça s'élargit souvent. Effectivement, l'apprentissage était très sollicité par le milieu familial, puisqu'on est l'apprenti baigné des gens dans les métiers. Mais aujourd'hui, ça s'est élargi. C'est à dire qu'effectivement, on n'a pas pour autant dans notre cercle privé quelqu'un qui est du métier. Et pourtant, les jeunes, ils y viennent. Merci beaucoup, monsieur Bergoglio, d'avoir été à notre micro. Je rappelle, vous êtes le directeur BTP CFA d'Evreux. Vous pouvez retrouver ce mag sur notre site Internet radiosensation.fr ou bien, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada